Sur la carte, un désert, une forêt affauchée, une forêt vierge, continue, qui couvrirait cette fois la France. Pour moissonner épinettes et sapins, ce matin, comme les autres matins de la semaine, 165 fils de cultivateurs ont quitté ces baraquements à 6h15. Pendant quatre mois, avec son frère, Lambert a coupé et empilé sa muraille de bois. À 6$ la corde, le prix est fixé. Il y en a trop de nez. Il y en a trop de nez, puis au prix qu'il paye, 6$ la corde, ça en en vaudrait 8$. Les Indiens, Dona Piticui, André Awachich, Horace Conley, Gabriel Basile, Philippe Awachich, sont venus manger aujourd'hui au camp. Toutes leurs fortunes, tous leurs biens meubles sont ainsi jetés par petits paquets ficelés, dans la nature, à 7000 débarraquements, sur les lieux de l'ouvrage. Ils déblairont la neige avant que les femmes ne disposent sous les tentes un tapis fait de branches de sapins. On les appelle encore sauvages. Ils chassent encore l'orignal et le castor. Il faisait 54 degrés sous zéro, le matin du 31 janvier 1962, quand Guy Charon, de Rivière-du-Loup, sortit avec ses chevaux Tiga et Deme, de l'écurie de Dufresne. C'était au camp du barrage C, sur la rivière Manouane. C'était au camp du barrage C, sur la rivière Manouane. C'est parti.